Bonjour et bienvenue sur ma chaîne consacrée au bien-être, à l'énergie et à l'intuition. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'une thématique dont l'idée m'est venue en écoutant une conférence. Sommes-nous vraiment à l'écoute de nos sens ? Il est vrai que l'on parle souvent du fait de profiter de l'instant présent, d'être en état de gratitude, d'apprécier ce qui nous est offert, d'être présent à nous-mêmes. Comment cela peut se traduire concrètement ? Sommes-nous véritablement en contact avec notre sensorialité, notre sensualité ? Dans ce monde si pressé et parfois oppressant, prenons-nous vraiment le temps d'explorer cet aspect-là de nous-mêmes ? C'est pourtant si simple, mais si occulté qu'on oublie parfois ce qui se passe devant nos yeux, ce qui se produit à nos oreilles, ce qui se présente à notre nez, à notre bouche, à notre peau, comme si le corps était engourdi et privé de sensations particulières, d'expériences uniques. Prenons par exemple la nourriture. Goûter à un plat qui nous plaît peut être une véritable aventure si l'on prête attention au voyage. S'attabler et se préparer mentalement à apprécier ce qui nous sera présenté. Rien que le fait de mettre un aliment dans sa bouche, en saisir la texture, le fondant, la température, le piquant, peut être en soi un événement mémorable. Pourquoi le réserver uniquement aux périodes festives et ne pas recréer une expérience quotidienne qui nous met dans l'instant, qui nous permet d'explorer le temps, à la seconde où les sensations gustatives se fondent en notre bouche ? Que penser de vos aliments favoris, qui peuvent, bien que restant les mêmes, déclencher de nouveaux plaisirs si on s'attache aux moindres détails sensitifs ? Moi qui aime le chocolat, je sais qu'en bonne gourmande, je me réserve le temps, l'occasion pour plonger dans les délices cacaotées. Croquant la tablette choisie avec soin, je m'empare du carré ou peut-être en douceur. Je laisse fondre dans ma bouche le morceau doux et légèrement pâteux, sentant la saveur du beurre de cacao, la force du chocolat se déverser sur ma langue. Et c'est à chaque fois un peu différent, mais en même temps connu. C'est peut-être ça être vivant, c'est danser l'expérience, l'inviter et lui laisser une place auprès de nous. C'est comme la musique qui nous entraîne de sa mélodie lancinante, nous enveloppant et nous amenant à des émotions puissantes, bouleversantes, émouvantes. Qui n'a pas versé de larmes à l'écoute d'une chanson, s'est surpris à la mélancolie ou à la passion à travers une musique qui touche le cœur et l'âme. C'est la force du son s'invitant à nos oreilles autour de nous. C'est un mouvement dont nous sommes parfois sourds, préoccupés à nos pensées ordinaires, on oublie l'émerveillement des choses simples. Pourtant, l'enfant que nous avons été garde au fond de lui cette part négligée. Le corps est pétri de sensations. Passer du monoeil sur soi, en une belle journée d'été, en sentir le satiné, l'odeur florale et parfois vanillée, l'apaisement provoqué et le bruit du ressac sur la plage dorée, en fait un moment inoubliable, nourri de joie et de gaieté qui nous imprègne et nous berce d'images, d'effluves, d'émotions pleines. La sensorialité vécue appelle la sensualité de notre être, l'invitant au plaisir, à l'exploration de nos désirs et à l'accueil de tous ces petits moments qui nous convient à apprécier notre existence. Pour terminer, voici une petite pensée qui j'espère vous touchera. Quand le galet rebondit sur l'eau, se répandant en ondes sensibles, le cœur en reçoit les échos de la manière la plus intime. Peau effleurée ou chuchotée qui frémit à l'oreille des voix bruissantes, vibrant leur clarté. Peau délicate et fine qui s'imprime d'énergie subtile et s'enveloppe d'un voile léger. Si l'oreille s'enchante des bruissements d'ailes du papillon, si la bouche se délecte de faveurs exquises, si le nez se nourrit d'effluves lascives, le corps vit ses sens en exultation puissante, savourant en initié l'ondé sensuelle, se grisant de synesthésie nouvelle, accueillant les dionysie rituel. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada